La transition écologique doit être l'affaire de tous. Et c'est pourquoi, lorsque la ville de Palaiso a choisi de bâtir son plan de transition écologique, il était essentiel pour nous d'associer largement la population à la conception de ce plan. Cette démarche ambitieuse nous a permis d'avoir un résultat à la hauteur de l'enjeu. Et c'est pourquoi nous sommes extrêmement fiers et heureux de recevoir ce soir un territoire d'or. En mars dernier, la ville de Palaiso a invité les palaisiennes et les palaisiens aux assises de la transition écologique, afin de débattre autour de quatre thèmes. La gestion des déchets, les mobilités, l'énergie et la biodiversité et l'alimentation. L'objectif est de développer des outils pour le territoire afin de le rendre plus durable. La ville a ouvert ses assises par une grande conférence, à laquelle étaient invitées des personnalités, des expertes, des sujets de transition écologique et de changement climatique. Elle a ensuite organisé quatre rendez-vous de l'environnement, ouverts à tous les palaisiens et avec la participation des acteurs du territoire. Ces forums étaient organisés en deux temps, une session plénière, pour informer, sensibiliser, suivi d'un temps d'animation en petits groupes, pour échanger, débattre et réfléchir ensemble. Et en parallèle de ces dispositifs, un groupe de 19 palaisiens tirés au sort, La Parole Citoyenne, s'est réunie au cours d'un cycle de neuf ateliers, dont certains les ont emmenés à parcourir le territoire et à aller à la rencontre de ses habitants. Avec le panel citoyen, on s'est retrouvé entre palaisiens de longue date, et aussi tout fraîchement arrivés à Palaiso, avec une large gamme d'âges. Et on s'est aperçu que chacun apportait quelque chose de là où il était, de son quartier, de l'endroit où il vivait, et puis aussi en fonction de toute son expérience, expérience professionnelle, expérience de vie, expérience personnelle. Et donc chacun apportait ses idées, apportait son point de vue aussi. Et ce qui a contribué également à l'enrichissement, ça a été l'échange en vision avec le Conseil des jeunes de Palaiso. À travers la thématique de l'environnement, on pouvait impliquer directement les jeunes, étant donné que c'était un sujet qui n'était pas forcément abordé au quotidien, et qui nous touchait directement, et qu'on puisse aujourd'hui dire que, oui, il y a de réels problèmes sur ce qui est l'environnement, et qu'il faut dès maintenant agir. Sous-titrage ST' 501